Bonjour et bienvenue dans les fiches de race de chiens paréducadog en Vendée. Nous allons voir ensemble les principaux points à connaître avant tout achat ou adoption d'un Leonberg. Le Leonberg est un grand chien, voire même un géant, au corps musclé mais élégant, aux formes bien proportionnées et au tempérament vif. Pour le standard de la race, sachez que la tête est modérément voûtée avec le crâne moins haut et moins large que celui du Saint-Bernard. La tête semble plus profonde que large, la peau ne présente pas de ride frontale, le museau est légèrement profond mais jamais pointu. Le stop est modéré. Le chanfrein est légèrement busqué, les yeux vont de la couleur noisette au bras foncé. Les oreilles sont attachées haut, retombantes et plates sur le côté de la tête. Le dos est musclé, les membres sont forts et robustes, d'une ossature solide et bien d'aplomb. La queue est portée à demi-pente, jamais enroulée au-dessus du dos. Quant à son poil, il est d'une douceur moyenne, assez long, adhérant au corps ou à peine décollé, mais jamais entièrement. Il est lisse même s'il peut être légèrement ondulé. Une belle crinière sur le cou et sur le poitrail sont présentes sur ces traces. La couleur est celle du lion, dans toutes les tonalités du fauve, avec un masque noir. La couleur sable avec des pointes de poils foncés jusqu'au noir sont admises. Je vous l'ai dit, c'est un chien géant. Sa taille varie entre 71 et 80 cm pour le mâle et 65 à 75 cm pour la femelle. Quant à son poids, il est de 60 à 80 kg. Parlons un petit peu de ses origines. Il y a plusieurs hypothèses sur son origine donc. Mais il semblerait que ce chien soit assez récent, même si 1846 ne date pas d'hier. Le conseiller Henri Ising de Leonberg, d'où le nom original du chien, a été croisé avec ses propres terres neuves, avec des Saint-Bernard, des chiens de montagne de Pyrénées, obtenant ainsi une nouvelle race. Abordons maintenant son caractère et aptitude. C'est surtout un chien de garde, mais aussi un très bon chien de compagnie et très doux. Il est très fidèle, extrêmement attaché aux enfants avec lesquels le Leonberg se montre très passion. Le Leonberg est en général calme et débonnaire. Il peut cependant devenir vraiment dangereux en cas de menace pour sa famille ou envers les siens. Ce n'est pas un chien d'appartement, vous le comprendrez vu sa taille et son poids. Il a besoin de manger de grandes quantités et une alimentation de grande qualité. Il a aussi besoin de beaucoup d'espace. Même si je vous l'ai dit, ce chien est bon air, il a besoin de se promener. Vous devez donc lui apprendre dès son plus jeune âge à marcher correctement en laisse. En effet, avoir un chien de 70 à 80 kg au bout de la laisse demande une certaine maîtrise. C'est un chien robuste malgré sa grande taille. C'est un chien malgré sa grande taille qui peut vivre quand même jusqu'à 11 ans. Malheureusement, il est très peu répandu en France, dû à la grande difficulté de son élevage. Faisons un petit résumé sur le Leonberg. Il est très affectueux. Son entretien est assez facile. Il aime jouer. Il est facile éduqué malgré sa grande taille et sa grande force. C'est un chien calme, gentil avec les enfants. Très intelligent. Il s'entend sans problème avec les autres animaux. Je vous l'ai dit, il n'est pas fait pour vivre en appartement. C'est un chien qui est propre très rapidement. Vous pouvez l'avoir en tant que premier chien. Ça ne pose pas de problème. C'est un chien robuste, qui supporte très bien la solitude. Il est apte à la garde. Et vu sa grande taille, les intrus en auront très vite peur. C'est un chien qui a besoin d'exercice, certes, mais sans plus. Une promenade d'une demi-heure à une heure par jour lui suffise. Vous connaissez maintenant les principaux points à connaître avant tout achat ou adoption du Leonberg. A très bientôt pour une nouvelle fiche de race de chiens par Educadog en Vendée.